Mon cher Alain, je vous ai promis de montrer du courage. Je ne vous montrerai donc que mon courage. Pardonnez-moi de cacher le reste, que vous devinez bien. Je fais tout mon possible pour que notre maison que vous aimez nette et bien servie ne s'aperçoive pas trop de votre départ. Les livres des gens sont vus aujourd'hui et Léonie est très bien pour moi, en attention au moins. Votre sœur est charmante comme toujours. Je voudrais gagner à son contact un peu de sa vaillance, de sa volonté toujours éveillée. Mais je ne me dissimule pas que c'est une grande ambition. D'ailleurs, vous n'y tenez guère, et votre fermeté intelligente suffit aisément pour nous deux. Je ne sais où cette lettre vous atteindra, et l'incertitude où j'en suis augmente ma gaucherie à vous écrire. Une correspondance entre nous deux est une chose si nouvelle pour moi, une habitude si perdue. J'aurais voulu ne jamais la reprendre, et pourtant, je sens bien que dans mes heures de défaillance, elle me deviendra le suprême secours. Je vous dirai en peu de mots, et mal sans doute, et moins que vous ne le pense, que je vous suis de tout mon cœur dévoué, et que je demeure votre petite esclave, Annie. J'ai écrit cette lettre, toute contrainte, sans jeter mon cœur et ma tristesse vers lui. Est-ce manque de confiance en moi-même, comme toujours, ou en lui, pour la première fois ? Qui préférerait-il ? L'Annie plus silencieuse et plus douce qu'une plume, celle qui connaît, celle qu'il a habituée à se taire, à voiler sa pensée sous les mots, ainsi que ses yeux sous ses cils, ou l'Annie inquiète et désemparée qu'il laisse ici, l'Annie sans défense contre une folle imagination, celle qu'il ne connaît pas, qu'il ne connaît pas. Je songe comme une coupable. Cacher, c'est presque mentir. Je n'ai pas le droit de cacher en moi deux Annie, mais si la seconde n'était que la moitié de l'autre, oh, que cela me fatigue. Lui, lui, on le connaît tout quand on l'a vu une heure. Son âme est régulière comme son visage. Il déteste l'illogique et craint l'incorrecte. M'eût-il épousé si un soir lointain de nos fiançailles, je lui avais jeté au cou mes bras en lui disant « Alain, je ne puis supporter cette heure-ci sans vos caresses. » Mon Dieu, son absence seule cause tant de déraisons. Que de tourments à ne pas lui avouer à son retour. Ceci ne sera point, comme il avait trouvé le journal de son voyage, mais celui d'une pauvre créature troublée. « Madame, une dépêche ! » Avec ses façons de soldats brusques, cette Léonie m'a fait peur. À présent, mes doigts tremblent d'appréhension. « Excellent voyage ! Embarquons aujourd'hui, lettre suivra. Souvenirs affectueux, sans un. » C'est tout. Une dépêche n'est pas une lettre, et celle-ci devrait me rassurer en tout point. Mais elle m'arrive dans un tel moment de déséquilibre moral. Souvenirs affectueux. Je ne sais pas, j'aurais voulu autre chose. Et puis je n'aime pas qu'il signe sans un. Est-ce que je signe la Jaris ? Oh, ma pauvre Annie ! Quelle mauvaise bête t'a piqué aujourd'hui ! Et quelle rage te prend de t'aller comparer à un homme, à un homme, comme Alain ! Place Vendôme, Charles. « Marte s'est accoquinée à ses tées de cinq heures, dit Fritz. Comme je préfère mon petit afternoon tea de la rue d'Indy. La salle basse qui fleure le cake et le gingembre, son public de vieilles anglaises à rangs de perles fausses, mêlées de demi-mondaines en rendez-vous discrets. Mais quelle vilaine humeur est la mienne ! Voici que je pense presque mal de ma belle-sœur en l'accompagne de qui, pourtant, je me réchauffe et me distrais depuis le départ d'Alain. La vérité, c'est que je tremble, chaque fois qu'il me faut traverser seule cette redoutable galerie du Fritz, sous les regards de ces luncheurs, ardents surtout à dévorer leurs prochains. Cette fois encore, je me jette en avant, avec le courage des timides. Je longe à grands pas, le haut, le rectangulaire, en son genre affolé. Je vais me prendre le pied dans ma robe. Ma cheville va tourner, ma fermeture bas, et peut-être j'ai une mèche dans le cou, si bien que je passe droit devant Marthe sans la voir. Elle me rattrape par la béquille de son ombrelle et rit si haut que je pense mourir de confusion. Et puis, on va voir par la vidéo. Donc, si vous en avez un petit peu de temps,